Salut, c'est RGK et j'ai pu tester le jeu Murderous Pursuits qui sort le 26 avril. Murderous Pursuits est le dernier jeu de Blazing Griffin, les auteurs de The Ship. Entre le mode pour Half-Life 1 The Ship, le jeu Source The Ship, le remaster de The Ship, on ne peut pas dire qu'ils dévient beaucoup de leur formule de murder party. En gros, les joueurs doivent se mêler à un événement social classieux et assassiner leur cible. Il y a aussi eu le plutôt mauvais Bloody Good Time, où le concept perdait son attrait et ressemblait à du bad deathmatch. Maintenant, on a Murderous Pursuits, qui pourrait être The Ship 2 tellement le concept reste le même. Comme pour les autres jeux, on marque des points en tuant la cible qui nous est allouée, un autre joueur est chargé de nous tuer, et on peut aussi remporter des points en le démasquant avant qu'il ne nous attaque. Alors, comment ça se joue ? Le compas en haut de l'écran indique si la cible est au même étage ou non, et donne une direction. Enfin, si on est dans la même pièce, le compas nous l'indique, mais il ne montrera pas qui est la personne en question. Il faudra donc observer les allées et venues des différents personnages dans la pièce, et la plupart sont juste des personnages non joueurs contrôlés par l'ordinateur. Parmi le flux de gens qui rentrent et qui sortent, il n'a bien un qui va instantanément faire changer le compas, et si on suit la personne et que le compas s'y adapte, bingo, on a trouvé sa cible. En fait, c'est très facile et rapide, le plus long consiste surtout à se déplacer pour atteindre la même pièce. Heureusement, il n'est pas nécessaire de manger et de boire, mais il y a quand même une jauge à surveiller, c'est la jauge de discrétion tout en bas de l'écran. Elle descend en permanence, d'autant plus vite quand on court, et elle disparaît complètement si on se trompe de cible. Dans ce cas, quand la jauge tombe à zéro, le joueur est révélé à la fois à sa cible et à son chasseur. C'est le pire qui puisse arriver, un peu comme si on était Nicolas Sarkozy en train de chercher un informateur libyen à assassiner en plein milieu d'une croiseur de luxe. Pas très discret, et cette fois, il ne suffit que de quelques secondes au juge pour le neutraliser. Pour remonter la jauge de discrétion, il faut réaliser des actions sociales, comme prétendre son innocence au journal TV. Dans le jeu, ça se traduit par rejoindre des zones marquées par un cercle blanc et socialiser avec les personnages dont joueurs. Mais attention, pendant qu'on chasse notre proie, on a aussi un chasseur à notre rousse. Il faut donc avoir l'œil sur les deux compas à la fois, ainsi que les allées et venues qui en découlent. Pour nous aider dans notre tâche, on a la possibilité de choisir entre plusieurs pouvoirs. Ces pouvoirs ne peuvent pas être utilisés très souvent, ils nécessitent un temps de rechargement, vous avez l'habitude, mais certains sont très utiles comme celui qui confirme si les personnages autour du joueur sont un chasseur ou une cible. D'autres permettent de changer de déguisement, d'aveugler temporairement ou de contre-attaquer si on se fait assassiner. Un des principaux reproches des jeux précédents était le manque de personnages dont joueurs. Là, il y en a plein. On peut même avoir des bots qui prennent la place des joueurs dans le jeu d'assassinat. Quand on joue aux jeux indépendants en 2D, Hidden Plainside et Dead Drop, le but est de savoir qui se comporte différemment des personnages non-joueurs. Il faut analyser les mouvements, tandis que la cible tente d'accomplir des objectifs l'air de rien, et détecter une cible peut durer plusieurs minutes. Dans Murderous Pursuites, ce n'est pas du tout comme ça. Il n'y a aucun intérêt à imiter les IA ou à détecter qu'ils sont des joueurs ou non. Tout ce qui compte, ce sont les compas et les mouvements d'entrée-sortie des pièces. Il n'y a même pas de travail de logique ou d'observation. En pratique, tout le monde est en mouvement vers sa cible, et du coup, on trouve très rapidement qui est qui. La question devient juste de savoir si on atteint sa cible avant de se faire rattraper par notre propre chasseur. Et quasiment tout le reste du jeu est complètement occulté de ses actions. Il y a plusieurs niveaux, mais le level design n'apporte rien au concept. Au contraire, c'est pénible de devoir chercher ou changer d'étage. Il y a tout un tas de personnages qui font chacun leur petite sauce dans leur coin, et on s'en fiche d'eux. Au bout du compte, la boucle de gameplay n'est pas particulièrement passionnante, et tellement limitée qu'on s'en lasse au bout de quelques parties. Rien n'a d'impact sur le déroulement de l'action, tout est servi sur un plateau. Je me suis dit que ça fonctionnerait mieux en plus petit nombre de joueurs, alors on a essayé de jouer à peu sans les IA. Le rythme était un peu moins effréné, mais on s'est vite rendu compte d'un gros souci. On retenait beaucoup plus facilement les personnages des autres joueurs, et on savait directement repérer les cibles et les chasseurs quand ils rentraient dans une pièce. Le jeu ne laisse changer de personnage que quand on rentre dans la partie au tout début, donc pas moyen de changer de personnage en cours de route pour être moins reconnaissable. Petite parenthèse sur la technique, c'est très joli, mais pour l'instant ça ne tourne pas franchement bien à part avec les options au minimum. Pour conclure, j'aime bien le concept de ces jeux, j'ai toujours été fasciné par The Ship, mais il y a toujours un problème dans l'exécution qui fait que ces jeux ne marchent pas malgré le concept intéressant. On est rapidement orienté dans un cycle de meurtres, sans guère de tension ou de surprise, sans aucun jeu drôle d'à part des joueurs. Je pense que le jeu Spy Party, en développement depuis plusieurs années, est plus proche des jeux 2D que j'ai décrits, et pourrait mieux répondre aux besoins des joueurs. Parce qu'il faudrait quelque chose avec des objectifs, et des espions ou assins prédéterminés, et pas cette foire à l'embroche. Murderous Pursuit est probablement le meilleur jeu du studio Blazing Griffin, mais à moins qu'il ne sorte à tout petit prix pour y passer une ou deux soirées avec des amis, j'aurais quand même du mal à le conseiller. Cette compagnie refait toujours le même jeu de manière têtue, sans jamais varier la formule, ou proposer des modes de jeu alternatifs qui pourraient avoir plus de succès que leur modèle de base. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, salut ! J'espère que vous avez apprécié cette vidéo,